Quand je suis arrivée à la tête de l'état de transition, le 20 janvier 2014, j'ai trouvé un pays ruiné, un état qui n'existait pratiquement que deux noms. Une nation divisée, avec des violences intercommunautaires, qui opposaient les chrétiens et les musulmans, des groupes armés partout, qui défiaient l'autorité de l'état. Une économie complètement détruite, à cause des pillages, à cause des destructions, mais surtout un vivre ensemble entre les communautés très très difficiles. Alors nous avons dû travailler, travailler à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale. J'ai lancé un appel, beaucoup d'appels, aux populations pour les sensibiliser sur la situation dramatique du pays. Et que si on ne réagissait pas, s'il n'y avait pas de sursaut, de prise de conscience, le pays allait vers le chaos. Dieu merci, j'ai été entendue. Même si par moments les groupes armés ont continué à mener des exactions et des violences, mais les femmes, les jeunes, les leaders des communautés religieuses ont commencé à faire un travail sur le terrain, un travail de sensibilisation, vraiment pour amener la paix dans le cœur et dans les esprits des Centrafricains. J'ai aussi lancé un appel à la communauté internationale. Sans la communauté internationale, on n'aurait pas pu avancer sur le chemin de la paix et de la stabilisation. Nous avons surtout tout fait pour organiser les élections, pour que des autorités légitimes soient élues, pour permettre le retour à un ordre constitutionnel, parce que la transition c'est juste une période intérimaire. Je pense que toutes ces actions ont porté leurs fruits. Le plus important, c'est avoir une grande capacité d'écoute. Il faut écouter tout le monde pour connaître leurs problèmes. Il faut impliquer toutes les parties. Ne pas laisser des groupes de côté pour ne pas créer de frustration. Demander à chacun d'apporter sa contribution, que chacun se sente utile à la résolution des conflits. Là, on peut avoir un consensus et on peut arriver à une bonne médiation et à la consolidation de la paix. Pour promouvoir les femmes, il faut avoir le pouvoir de les promouvoir, de les appuyer. En tant que chef de l'État, j'avais le pouvoir de nommer les femmes, de pousser les femmes, de les aider. J'ai pu ainsi nommer beaucoup de femmes dans les instances de décision en République centrafricaine. Je me suis dit qu'au Parlement, il fallait beaucoup de femmes pour voter des lois en faveur des femmes. J'ai beaucoup appuyé des femmes par des formations pour leur permettre de compétir dans des bonnes conditions. Mais quand je vois le résultat à la fin, c'est assez décevant. Alors on se dit qu'il y a encore des blocages contre lesquels il faut travailler inlassablement et travailler ensemble de manière concertée avec toutes les femmes. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles autorités. La situation est encore difficile et fragile, mais l'espoir est revenu tout doucement en République centrafricaine et les activités reprennent tout doucement. La situation est encore difficile, mais l'espoir est revenu tout doucement, mais l'espoir est revenu tout doucement.